Les œuvres de la foi Jésus, fertilisant de ses sueurs divines l'héritage ou mérisse et couronne d'épines, fait l'œuvre de son Père et, comme il l'est écrit, passe dans Israël sans asile et proscrit. Travaillant dans les fleurs, des miracles qu'ils sèment, des bénédictions payées par l'anathème, se lassant à guérir dans le flot baptismal les péchés de la terre infatigables au mal. Des hommes le suivaient que la douleur amène. Chaque pas, un cri de la misère humaine, dominant mille cris, voix d'un cœur plus aimant, vient au cœur de Jésus frapper plus fortement. Et la foi, ses ravirs, forçant Dieu, s'il hésite, le don miraculeux que l'amour sollicite. C'est la chanane et haine, et son cœur obstiné, et l'espoir maternel jamais déraciné. L'idolâtre, qu'on s'ennuie tout à coup éclaircie, à force de vouloir reconnu le Messie. Le Dieu est venu pour tous, mais qui se tient caché, et dont l'Esprit ne lui est qu'à ceux qui l'ont cherché. Or, les disciples, l'as du bruit de sa prière, de leurs mains sans pitié la poussaient en arrière. Mais elle, au pied de Christ se traînant à genoux, criait, « Fils de David, ayez pitié de nous, délivrez mon enfant que le démon tormente. » Et Jésus, retenant sa parole clémente, gardait un dur silence, Et, prêt à s'y mouvoir devant ses pleurs sacrées, semblait ne pas les voir. Même pour l'éprouver et donner aux fidèles, de la foi des gentils d'invincible modèle, Il laissa, lui Jésus, tomber ce mot cruel. « Je ne suis envoyé qu'aux brebis d'Israël. » Toujours elle priait, lui, comme sans l'entendre. « Pour le jeter au chien, il n'est pas bon de prendre le pain des fils de Dieu. » « Seigneur, tu es en soumis, dit-elle. » « Au petit chien du moins, il est permis de manger à vos pieds les miettes de la table. » Et Jésus, reprenant son dessein véritable, « Femme, votre foi donne un grand exemple. » « Allez, que Dieu fasse pour vous ainsi que vous voulez. » Et la mère trouve la joie en sa famille, Car le démon sur l'heure avait quitté sa fille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501